Une occasion pour le chef de l'État, professeur Alpha Kondé, de cerner les problèmes réels de notre agriculture. La rencontre a également permis de faire le bilan de la campagne agricole 2011 et de montrer où on en est dans les préparatifs de sel de cette année. On fait le point avec Sanasi Keïta. Ces paysans, régroupés en organisation pour une deuxième journée de concertation avec le président de la République sur son invitation. Objectif, tirer les leçons de la campagne agricole 2011 en vue de se projeter dans celle de 2012 qui se prépare activement par le gouvernement de Mohamed Saïd Fofana sous la conduite du professeur président Alpha Kondé qui pense déjà mettre à la disposition des paysans tous les outillages agricoles nécessaires. Il faut qu'on ait une structure de financement qui permette aux paysans, même les plus pauvres, d'avoir des crédits et de faire face à ces besoins pendant la période de soudure. Je pense que c'est le problème que nous devons résoudre. Pour le moment, ce que nous vous demandons, c'est que les engrais vont être livrés de ces faits masses en région forestière et progressivement dans les autres régions. Nous avons le tableau ici. Nous devons savoir si ce tableau correspond. Aussi, de nouveau, les cadres doivent rapidement retourner dans les préfectures pour qu'on ne connaisse pas la situation dernière où on donnait 5 tonnes, 5 tonnes, là où il fallait donner 10 tonnes et 10 tonnes, là où on pourrait donner 5 tonnes. Mais les cadres de l'agriculture m'ont affirmé que cette année, ils ont fait des enquêtes sérieuses et qu'ils connaissent exactement les besoins des paysans. D'après ce que je disais, en partant de là, nous pouvons voir les entrants et les herbicides. Sur les engrais, nous avons déjà le contrat avec Tougouna l'année dernière que nous avons décidé de le conduire pour le NPK et l'URI, nous allons, les Tougouna, vendre ou le fournir. Pour les herbicides, nous allons lancer un appel d'offres et nous ne voulons plus de tricherie comme l'année dernière et nous allons veiller à ce que le prix soit réellement le prix pour que ces herbicides aussi arrivent à temps en forêt avant fin mars et aussi dans les autres régions. Puisque actuellement, on connaît à peu près le nombre de litres dont on a besoin et de différentes qualités. Maintenant, nous attendons donc de recevoir les informations sur les tracteurs universels pour voir les pièces existantes ou les pièces que nous devons demander aux fabricants ou à ceux qui vendent ces pièces-là de commander. Pour les sémences concernant les cultures maraîchères, nous allons rapidement, par notre ambassade en France, contacter des autorités israéliennes pour voir à quel prix ils nous le fournissent et on compare au prix que nous proposent ceux qui sont sur place et si ces pièces sont raisonnables sur place, on les met tous sur la distribution des paysans. Nous avons maintenant aussi le projet Coton, mais ça c'est autre chose puisque nous allons créer une société mixte avec Géo Coton et c'est une société mixte qui va gérer la politique cotonnière du pays. Et nous avons l'intention de faire 20 000 hectares cette année. Nous avons déjà préparé le contrat de la création de la société mixte avec Géo Coton et je pense que d'ici quelques jours, nous allons pouvoir finaliser et engager la procédure de livraison des semences pour le coton. Il y a le problème du riz disponible actuellement, du riz net. Il faut qu'on connaisse la quantité et que le ministre des Finances mette l'argent à la distribution des préfectures pour acheter ces riz nets. Le riz padi, il faut qu'on voie avec les cuveuses qu'on peut acheter pour mettre la distribution de ceux qui ont ces riz padi pour qu'ils puissent. Et ça nous allons voir avec le président des métiers des artisans pour mettre le matériel disponible à la distribution des paysans qui ont du riz afin qu'ils puissent transformer ces riz padi en riz net et qu'on puisse les acheter. Notre objectif, c'est de faire en sorte qu'aucun paysan n'ait un gramme de riz qu'il veut mettre sur le marché et qu'il ne puisse pas mettre sur le marché. C'est ça ce que nous visons. Parce que si nous voulons qu'ils produisent davantage l'année prochaine, faudrait-il qu'ils aient pu commercialiser ce qu'ils ont vendu cette année. Donc le ministre des Finances fera en sorte...